Et bien salut à toutes à tous, c'est Vandana Bilo et on se retrouve pour le quatorzième épisode, j'ai du pas de connerie, de Pokémon Hardgold. Ouais, sans pas en plus de temps. Alors je sais pas si on peut chopper directement le médicament, il faut d'abord faire la remue, je sais plus, hein, une potion. Ah, le Pokémon du phare. Je vois, dans ce cas j'ai ce qu'il lui faut. Tiens, prends ceci. Ma potion secret est légèrement trop forte, je ne l'en offre qu'en cas d'extrême de chance. Et autant profiter pour faire son petit stock, parce que j'avais vraiment plus d'objets de ce moment. Voilà, 3 sur 20, super potion. Bon, je serais tranquille avec ça. Et maintenant, faisons route vers l'arène. Pardon, bien évidemment, on pourrait directement faire ça, mais il est plongé dans sa méditation et il ne vous entend pas. Du coup, on va devoir couper sa méditation. Je n'ai besoin de rien, même pas des mots. Je fais parler mes points. Il fait parler son point ping et son point punk. Oh là là ! Karateka Watcher. Trop de brume, je ne sais plus où je vais. Il y a du niveau d'écart. Non, il me semble que Cote of Wall, c'est une évolution du coup, vu que depuis c'est niveau 25, ça peut vraiment être bon. Je me graisse de type plante. Alors qu'on a l'impression que c'est une attaque de type haut un petit peu, mais non, ça va, ça va, c'est plutôt cool. Du coup, je vais essayer de ne pas perdre le show black. Et voilà. J'aurais quand même dû croquer plusieurs fois. On va laisser show black. Quand même, heureusement, il y a une très très bonne vitesse. Aïe, ça, ça ferme par contre. Il est KO. Merci d'être passé. Bon, je pense que je vais arrêter de le faire intervenir en cours des vidéos, parce que quand... Il est quand ? Il est victime du syndrome du filmeur. C'est-à-dire que rien ne se passe comme il faut. Donc, pour lui, je vais surtout l'entraîner en off et lui faire des petits trucs pour augmenter son bonheur, genre les massages, les coupes, etc. Enfin, tout ce qu'il y a dans les soutiens, je me sens bien. Enfin, tout ce qu'il y a dans les soutiens de Dubonville, je me sens bien. En plus, je n'y suis pas passé. Les dresseurs là-bas sont assez faibles. Du coup, ça va pouvoir faire de l'expo en plus. Et quand il gagne un combat, il y a des points de bonheur en même temps. Du coup, c'est trop trop bien. Je ne sais pas, il pourrait peut-être me bloquer, donc j'ai vraiment envie de prendre des risques. Stay ici ! À niveau 27 ! Ah, j'ai clairement des Pokémon qui ont juste pas de niveau, quoi. C'est... Comment ? C'est affligeant. Ah, du gros fatal, peu importe, si on est petit passier, ça enlèvera toujours la matière. Ça, c'est bon à savoir. Ça, je ne le savais pas. Je vais affronter le dernier qui est en haut. Alors, quoi que... Alors, du coup, ils ont juste sorti de l'arène, faire des petits soins. Et on va directement s'attaquer au champion. Là. Ce qui est pratique, c'est que le Santo Gun est vraiment pas loin. Et ça, c'est plutôt cool, 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 ouais. Et... Chauble là, qui est d'autour. Alors, il me semble qu'il a trois Pokémon, si je me souviens, est-ce que ça... Ça fait longtemps que lui, je ne l'ai pas compté. J'ai cru que le procheur champion d'arène en a... Avec... Avec... Avec aucun, je ne veux rien dire. Ah d'accord, quand tu sors, ça se réactive. Comme quoi, au moins... On a boire fait la version plusieurs fois. Lorsqu'on laisse du temps s'écouler. Il y a des aimants qu'on oublie que... Bah, que le jeu nous rappelle comme ça. C'est... C'est... C'est plutôt chouette. Wow... Le flou empêcheux qui se déverse sans discontinuer sur mon crâne. Viril. Heu... Hey ! Toi, la demi-portion. Qui t'a permis de couper l'eau ? Je vais te montrer de quel poids je me chauffe. Et tu vas voir, je suis balèze, moi. Je médite sur cette cascade plusieurs heures chaque jour. Chaque jour. Le champion qui zozote, il perd tout charisme. Quoi ? Ça n'a aucun rapport avec les Pokémon ? Ouais, c'est pas faux. Bon. Allez, finissons-en. Il s'appelle Daniel. Alors, il est... Bon, c'est Chuck. Oh, il avait deux. Ah, on commence avec du niveau 29. Bon, j'avoue, c'est une technique assez fourbe. Alors donc, il me semble que Barbisha est de type au sol. Du coup, les attaques de type électrique ne fonctionneront pas. Mais quand même, je le trouve assez moche. Mais vraiment. Je vais quand même le soigner, parce que s'il peut le battre sans que j'ai besoin de me servir du prélèvement au destin. C'est plutôt classe. Oh, tu peux plus mon tag spécial. Je m'en fous. Ah, on bat bien avec moi. Non, il m'a lu. Trahison. Allez, 10 niveaux d'écart. Merci d'être passé. What? Choco. J'ai un plus de quoi ma capacité spéciale. Ah, ça prend, je sens mal de ton Zraco. Je crois que le brouhaha aura raison de lui, juste avant. Je crois que le brouhaha aura raison de lui, juste avant. Juste avant. J'ai une. J'ai une. J'ai une. Moi. ?? J'ai une... J'ai un mystère. critique genre en mode j'ai rien vu moi t'es sérieux c'était obligé ça donc la fête de danse draco n'a pas l'initiative pendant un petit moment j'ai rien vu rô l'enfoiré il a regardé ça en secrète le salaud ça va me mettre KO ça c'était vraiment dégueulasse bien je vais pas habiller ma jacques mais je trouve ça juste dégueulasse qu'il y a une pièce ici en dernier génial c'est parti putain le PVK3 là c'est un sacré salaud ce check effectivement ça va pas être je pouvais l'emprisonner c'est génial c'est génial c'est génial Sous-titrage ST' 501 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 Florentino 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 Sous-titrage ST' 501 Florentino 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 Et on augmente sa défense en plus Ah c'est la vitesse Ah je dois concouvoir avec une autre attaque C'est qui me fait plaisir Parfait Donc je préfère point éclair prolonger un petit peu Et vu qu'il y a le zinit plus le point de feu Je le mets KO Alors voilà mon dernier pokémon Posipi Ça me rappelle à mon Posipi de Canegric justement Ah putain ça a sonné au second tour C'est chiant Les deux explosifers sont marchés coup sur coup C'est parfait Ah putain Il y a peut-être de fer Arrête de faire des jeux ça va pas se réaliser J'en étais sûr Lâche toi une critique s'il te plair Putain Ah c'était 200 pour le prix d'un gars Putain mais tu m'ouvres merde avec tes voeux Ah on sort C'est ça ? qui m'agace avec ses voeux putain de merde encore le combat précédent était compliqué parce que c'est bien il était fort autour ce combat il perdure parce qu'il fait chier j'arrive à le rendre conflit qui se présente les doubles dégâts de la confusion et de la brûlion le pire c'est que c'est un point qui m'a donné beaucoup d'xp c'est ça qui est chiant on Ah il se réalise, il m'aurait que pas de belles épv Mais putain mais il m'arrêtait de spanner cette attaque, elle devrait être bannie de tout vous. Celui qui a inventé cette attaque je le maudit. Putain on va aller en plus en comparissant à coups critiques, il lui manquait une attaque je crois qu'il l'aurait défoncé, ça ça ménira. C'est parti. 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 Et on a des vidéos de 3 minutes, quelque chose comme ça. Si on est bon et que ça tasse bien. Voilà je pense que ça devrait être bon. J'aimerais bien vraiment finir la région Joto en 20 épisodes. Je ne compte pas la ligue bien sûr. Ouais ce serait plutôt classe. Mais bon, vraiment là là cet épisode est long. Ce contre-choc c'était compliqué Ça je l'admets Mais contre Jasmine c'était juste abominable Avec tous ses voeux C'est un truc Mais ça lui rend la moitié de sa vie C'est inimaginable Et c'est chiant J'espère que je serai plus rencontré Ce genre de cas de figure En tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu Malgré ses mini pétages de câbles Et ses quelques trolls que j'ai eu En tout cas comme d'habitude Pouce positif, abonnement Abonnez-vous Si ça vous plait Si ça vous plait pas Tant pis On peut pas plaire à tout le monde Et je vous dis portez-vous bien Et à la prochaine Pour l'épisode Qui portera le numéro qu'il faudra Tout simplement Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz